Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des multi-effets de chez Ujam, la série Finisher. Donc on va avoir le Finisher Neo qui est le VST payant à 99 euros et le Finisher Micro, son petit frère qui est gratuit. Pour trouver Finisher Neo et Finisher Micro, vous avez deux possibilités. La première, allez sur le site de Ujam, www.utjam.com Vous allez accéder à tous leurs produits et vous avez le Finisher Neo qui se trouve être à 99 euros. Il va fonctionner au format VST AX Audio Unit, donc il sera compatible avec toutes les dos du marché. On va pouvoir l'utiliser sur n'importe quel type d'instrument. Il n'y a que trois potentiomètres, un pour gérer en gros l'effet et deux potentiomètres de variation pour contrôler des points clés de chaque effet. Ensuite, on a un fader pour l'input, un fader pour l'output. En ce qui concerne le Finisher Micro, il vous suffit de vous ouvrir un compte sur le site de Ujam et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. On peut trouver aussi ces deux VST directement sur le shop de Boutique Plugin. Le Finisher Neo à 99 euros et le Finisher Micro dans la section Free VST Multi-effet. Et il est entièrement gratuit. Donc on va aller voir tout ça directement dans les zones. Donc on se retrouve dans les zones pour découvrir les deux VST Finisher. Donc pour l'occasion, j'ai composé une petite boucle, quelque chose de relativement simple. J'ai un synthé, des accords de piano, une mélodie au piano, une 808. Et on va voir ce que ça donne de suite. Donc là, je viens de commencer le morceau. Alors, par exemple, en ce qui concerne le kick. Alors au départ, mon kick, il a ce son-là. J'ai mis dessus un Finisher Micro avec un précept de distorsion. Et une fois qu'on met le VST en marche. Alors en fait, comment ça se passe ? Le VST est relativement simple. Ici, vous avez un potentiomètre qui va vous aider à choisir le preset que vous souhaitez. Mais sinon, en cliquant directement sur le nom du preset, vous avez accès à l'intégralité des presets du VST. Donc il y a un peu de tout. Il va falloir découvrir un petit peu des effets d'autopanne, des effets de compression, des effets de reverb, de la distorsion, effet radio, bref, des filtres. Il y a de quoi faire. Et ensuite, au milieu, vous avez un gros bouton à monde qui va vous permettre de gérer l'effet que vous avez choisi. Ça, c'est en ce qui concerne le Finisher Micro. Alors c'est quand même relativement efficace. Après, sur mon bus de drum, j'ai mis un Finisher Neo. Donc là, c'est la grosse version. Et donc, j'ai utilisé un preset, puisque dans le Finisher Neo, en fait, si on fait un tour du propriétaire, on va tout simplement avoir ici la factory de presets. Donc il y en a quand même pas mal. Et ensuite, ici, on peut choisir indépendamment différents effets. Donc là, comment ça se passe ? Par exemple, j'ai pris Finisher Drum. Je vais avoir un bouton qui va gérer tout ce qui est attaque, saturation et sustain. Donc un peu comme un Transient Shaper. Au milieu, j'ai un Maximiseur, donc je vais pouvoir le gérer avec ce potentiomètre. Et ici, j'ai un effet de reverb pour gérer l'ambiance. C'est parti. Et ça, c'est parti. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Après, si je prends mon synthé, j'ai utilisé un effet de gate. Donc, si on écoute le synthé déjà au naturel, ça va nous donner ça. Alors, vous voyez, à chaque fois que vous allez choisir un effet, la fonction des potentiomètres de variation va changer ainsi que la fonction du potentiomètre central. ... 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 on va avoir pas mal de petits trucs le drone transient donc ça c'est pour tout ce qui est pour les drones donc là j'ai mis un effet de Rotary Speaker Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous pouvez le voir on a pas mal de possibilités avec ces VST donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous allez être inspiré par ces deux finishers et bien sûr n'oubliez pas que le finishers micro est entièrement gratuit il a pas mal de presets à l'intérieur et vous allez pouvoir faire d'excellentes choses avec si vous n'avez pas les 99 euros à mettre pour le finisher Neo donc j'espère que cette petite découverte vous aura plu avec ces deux VST il y a largement de quoi faire les effets sont très bien calibrés tout est fait dans la facilité pour se concentrer sur la musique donc si la vidéo vous a plu lâchez un petit pouce bleu n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous voulez soutenir la chaîne les liens sont directement dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking salut salut